Bonjour. Eh bien, toujours dans cette notion du travail sur soi, toujours dans l'univers du chesed, du don, de l'altérité, nous sommes en train d'arriver, non pas à la fin parce qu'on ne s'arrête jamais dans ce domaine, mais en tout cas d'arriver vers les derniers points sur lesquels il y a lieu de réfléchir. Et Laura Volbeuf va nous dire que ce sont sans doute les plus complexes, mais on ne peut pas ne pas les aborder. Il s'agit de quelque chose que l'on appelle c'est-à-dire de porter le joug et le fardeau avec son ami. Nous sommes dans un monde dans lequel le chesed, vouloir donner et apporter, nous avons vu que ça peut se faire de multiples manières. Mais être à côté de l'autre, lorsqu'il vit des moments qui sont complexes, eh bien, n'est pas simple, parce que c'est partager sa difficulté, quelque part émotionnellement parlant, se sentir mal, parce qu'on est à côté de quelqu'un qui peut-être vit quelque chose de difficile. Mais on ne peut pas mettre de côté cette notion-là. En effet, nocebol imchavero, c'est quelque chose que l'on voit à un moment très particulier de l'histoire. Quel est le moment le plus important dans l'histoire du peuple juif ? C'est le moment de la révélation au Sinaï. C'est au Sinaï qu'on nous donne la Torah. Et lorsque nous recevons la Torah au Sinaï, le texte nous dit quelque chose de très surprenant. Il dit, « Ils ont vu le Dieu d'Israël. » On a vu Dieu, ça veut dire quoi ? Mais alors là, on a une description. Littéralement, « Et sous les pieds de Dieu, il y avait comme une forme de brique en saphir et qui était dans une pureté de clarté comme la pureté, la clarté du ciel. » Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter ici ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Évidemment, on est dans un anthropomorphisme. On ne peut pas voir Dieu, il n'y a pas les pieds de Dieu. Et puis, c'est quoi cette brique en saphir qui est là ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et nos maîtres de dire que cette brique, eh bien, elle est présente devant Dieu au moment de la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, lorsqu'ils sont asservis et qu'ils doivent construire ces bâtiments et faire ces briques. Et lorsqu'au moment où ils sont libérés, lorsqu'arrive le moment de leur libération, alors, à ce moment-là, cette brique devient étincelante brusquement. C'est la lumière, c'est la joie extraordinaire. Ils ont été délivrés, ils sortent d'Égypte. Réfléchissons. Qu'est-ce que ça veut dire ? En premier lieu, c'est Dieu qui les amène en Égypte. Et c'est lui qui décide de les sortir. On n'est pas ici comme dans la situation de quelqu'un qui verrait l'autre dans une difficulté. L'autre s'en sort. Alors, c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Alors, la Torah est en train de nous apprendre la chose suivante. Oui, le peuple d'Israël doit passer par cet épisode de l'Égypte. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il doit passer un moment par cet épisode que Dieu ne doit pas être à ses côtés dans ce que j'appellerais une forme de souffrance partagée au regard de ce que le peuple d'Israël est en train de vivre. No se be all c'est être capable de dire je suis à tes côtés au moment où tu vis quelque chose de difficile parce que même si je ne peux pas régler ton problème je suis au moins à côté de toi. Vous savez, c'est comme rendre visite à un malade. On ne pourra peut-être pas faire grand-chose mais on est à ses côtés. On vit avec lui ce qu'il est en train de vivre. On partage avec lui. Mais il existe évidemment une autre dimension de partager aussi la joie de l'autre. C'est-à-dire de ressentir profondément le bonheur que l'autre peut être en train de vivre dans sa vie à travers un événement une bar mitzvah une naissance que sais-je. Alors cela demande un travail. C'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble la prochaine fois. Bon courage. Bon courage.